Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve non pas pour vous parler d'une autrice, d'un auteur ou d'un livre en particulier mais plutôt d'un élément de l'histoire littéraire qui est, il me semble, assez méconnue. Il s'agit du prix Vie Heureuse que vous connaissez sans doute désormais sous le nom du prix Fémina. Mais je parie que l'histoire de ce prix et son histoire résolument féministe est assez méconnue voire carrément inconnue et, comme l'écrit Sylvie Ducasse, la lutte pour la légitimation littéraire qui prévoit à sa création et justifie encore aujourd'hui son étonnante longévité et pourtant essentielle à qui s'interroge sur la place des femmes dans le champ des institutions littéraires françaises. Donc on va se pencher sur justement la lutte pour la légitimation littéraire qui prévaut à sa création. En 1905, il y a 20 femmes qui sont toutes contributrices au magazine La Vie Heureuse qui plus tard fusionnera avec le magazine Fémina et donc prendra définitivement le nom de Fémina. Elles se réunissent donc et décident de créer le prix Une Vie Heureuse. Alors si ce prix ne résonne peut-être pas avec le même éclat que le prix Goncourt, il occasionne de nombreuses publications, de nombreux relais dans la presse. Il est extrêmement important pour les maisons d'édition et s'inscrit vraiment dans un cycle qui permet aux livres de bénéficier d'une plus-value, une couverture médiatique et, en général, est un vrai booster pour les écrivains et les écrivaines. Le prix Goncourt, justement, parlons-en. Il est créé par Edmond Goncourt, le frère de Jules Goncourt qui décède avant lui et qui ne verra donc pas la création du prix. Et ce n'est qu'en 1944 qu'une femme obtient le prix Goncourt pour la première fois. Et cette autrice vraiment incroyable qui obtient le prix Goncourt, c'est Elsa Triolet. Vous savez que j'aime énormément Elsa Triolet et d'ailleurs, il y aura une vidéo qui lui sera dédiée bientôt sur cette chaîne parce que c'est une autrice absolument géniale qui s'est retrouvée plusieurs fois au programme de mon club de lecture et que vraiment j'apprécie énormément. La Vie Heureuse à l'époque, c'est un magazine plutôt récent qui a été propulsé par Hachette et qui présente un contenu littéraire, un contenu politique, un contenu plus ou moins, on va dire, culturel, qui a quand même une certaine dimension élitiste, en tout cas de qualité. On compte parmi les contributrices Georges de Perebrune, dont vous avez sans doute entendu parler, Anna Denoye, Séverine et bien d'autres. Ces femmes participeront au premier prix, justement, Vie Heureuse. Elles feront partie du jury. La présidence, elle, elle est assurée par Anna Denoye, tandis que la directrice du journal qui s'appelle Madame de Broutel deviendra secrétaire à vie ou secrétaire permanente de l'institution. Donc toutes ces femmes, et bien d'autres, elles sont 20, je vous le rappelle, se réunissent chez Anna Denoye pour décerner le premier prix littéraire qui peut être décerné même à une femme. Et vous comprendrez tout de suite pourquoi je dis même à une femme. C'est un auteur bien connu, qui n'est pas étranger à cela. Alors il s'agit en fait d'un prétexte bien évidemment pour la création de ce prix, mais dans le magazine La Fronde, qui est tenu par Marguerite Durand et qui est un magazine résolument féministe, on peut y lire « Lorsque le prix Goncourt fut, au mois de décembre attribué à M. Léon Frappier, on prêta ce mot à Huismans. » Très connu. « Nous aurions couronné sans conteste la conquête de Jérusalem, mais l'auteur est une femme et nous ne pouvions vraiment créer ce précédent fâcheux. » La Direction de la Vie Heureuse, au lendemain de l'attribution de ce prix, pensa qu'il convenait de répondre à cette phrase par la création d'un prix d'une même valeur qui serait attribuée même à une femme. Le jury choisi par la maison et des Hachettes se composait de femmes écrivains. La lauréate élue fut Madame Myriam Harry pour son remarquable ouvrage « La conquête de Jérusalem ». C'est donc face à l'injustice criante car Myriam Harry était vraiment présentée comme gagnante du prix Goncourt et face à ce mot d'esprit de Huismans, super esprit, que les femmes saisissent l'occasion et créent ce prix La Vie Heureuse qui deviendra le prix féminin. Et c'est un prix qui n'a pas pour particularité de couronner uniquement des femmes, comme on pourrait peut-être le penser, mais qui permet de couronner des femmes et qui par contre est constitué d'un jury pendant très longtemps exclusivement féminin. Ce qui est aussi particulier avec ce prix, c'est qu'il marque vraiment l'entrée de la presse dans le processus des prix littéraires et lance cette tradition qui désormais est quand même bien assise en France, des prix littéraires, d'une certaine connivence avec la presse pour ensuite servir aux maisons d'édition, propulser les livres en tête des ventes. Et à l'époque, les femmes lisent énormément dans la presse. Les femmes sont avides lectrices de presse, étant donné qu'à cette époque-là, c'était un petit peu leur seule manière aussi d'accéder à la lecture, d'accéder à la culture et à leurs revendications féministes très très importantes. Et qu'il y avait dans les magazines féminins de l'époque de grandes autrices qui venaient aussi prendre la plume, comme par exemple Colette qui a eu une activité journalistique quand même assez étendue dans le temps et qui s'adressait notamment aux femmes. Une prochaine vidéo arrive aussi à ce sujet. Et donc, face à l'élan médiatique qui vraiment est quand même fortement mené par des femmes et à la force des salons qui sont également très présents au 19e et au 20e aussi tenus par des femmes, le prix Fémina s'installe comme une force remarquable. Alors à l'époque, ça fait encore le prix à vie heureuse, s'installe comme une force vraiment marquante de la vie littéraire et ça arrive en fait réellement à concurrencer le prix Goncourt. A un point tel qu'il est finalement décidé d'un roulement, une alternance. Une année, ce serait le prix Fémina ou prix vie heureuse qui annoncerait en premier sa lauréate ou son lauréat et puis l'année suivante, ce serait en premier le prix Goncourt. Sachant qu'il faut attendre 1944 pour pouvoir dire que le prix Goncourt annoncera une lauréate comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui est quand même assez incroyable. Toujours dans le même article de Sylvie Ducat, on peut lire quelque chose qui me semble être extrêmement important « Ne nous y trompons pas. La revue est sans doute pour beaucoup d'écrivaines le lieu privilégié, voire le seul où le texte peut s'écrire et être rendu public, à défaut de publication en librairie. Certes, il serait injuste de prétendre à l'instar d'un préjugé encore vivace que l'activité de feuilletoniste à laquelle sont réduites certaines femmes de lettres est le signe d'une création littéraire de faible qualité. Mieux vaut considérer que l'écriture du feuilleton est pour beaucoup d'entre elles un laboratoire d'écriture. Une sorte de bouillonnement premier, d'où peuvent surgir les livres futurs. Et si tel n'est pas le cas, du moins, les colonnes du journal offrent-elles un espace vierge d'expression, le lieu possible d'une écriture. Ce qui me semble vraiment intéressant avec le prix Goncourt, enfin, pas avec le prix Goncourt, non, avec le prix Fémina, c'est d'interroger sa place et même son intention. S'agit-il d'un prix Goncourt au féminin ou s'agit-il plutôt d'un anti-Goncourt ? Je penserais plutôt, en tout cas dans sa création et à l'origine, pour la deuxième option. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un prix Goncourt au féminin, ce serait finalement un prix qui reprendrait les mêmes modalités, les mêmes critères, les mêmes attentions que le prix Goncourt, avec la possibilité de célébrer et de couronner les textes de femmes avec un jury féminin. Certes, le jury féminin est là, cela permet aux femmes de se poser comme voie légitime de critique, d'évaluation et d'appréciation des textes littéraires. Cela permet aussi à des femmes d'être célébrées et d'être lauréates, mais je pense que l'intention du prix va beaucoup plus loin. Pour vous donner un exemple, cette citation de Séverine, qui me semble être extrêmement intéressante, qui décrit la tâche, ou en tout cas l'une des tâches primordiales du prix, comme cette aimable besogne, qui consiste en chercher, découvrir le talent, ou seulement des promesses, des indications de talent. Il s'agit donc d'un titre, finalement, le prix Fémina ou prix Vie Heureuse, qui est aussi un prix d'encouragement, un prix de reconnaissance d'un talent prometteur, d'un talent qui s'éveillerait. Ce qui est très différent du prix Goncourt, qui est plutôt là pour célébrer des auteurs, jusqu'en 1944, on est obligé de dire uniquement des auteurs, des auteurs déjà installés, des auteurs déjà connus, et qui donc ne prend pas vraiment de risque, et n'a pas valeur non plus à permettre à des voix nouvelles de la littérature de gagner en popularité, de gagner en couverture médiatique. Là, il faut peut-être aussi y voir une forme d'expérience vécue par les femmes dans un accès difficile à la littérature qui leur fait prendre conscience de la nécessité d'encourager de jeunes écrivains et de jeunes écrivaines qui, pour des raisons différentes, ne seraient peut-être pas en mesure, en tout cas, d'accéder à une popularité ou de vivre de leur plume. La deuxième différence notable, c'est que le prix Fémina ou le prix Vie Heureuse a récompensé la poésie, ce qui n'est pas le cas du prix Goncourt, qui se concentre uniquement sur les romans. Alors, ça a été très rare, dont une fois, pour une poète qui utilisait d'ailleurs, elle aussi, un pseudonyme masculin, qui était donc André Cortis, de son vrai nom André-Madeleine Husson, pour un recueil de poèmes qui s'intitule « J'aime » et « Moire ». Et voici ce qu'en dit Alphonse Téchet dans son anthologie « Les muses françaises », une anthologie qui regroupe sur plusieurs années les femmes de lettres françaises, tout simplement du 19e et du 19e siècle. Il écrit « Mademoiselle André Husson, en littérature André Cortis, est née à Paris le 15 avril 1885. Ses débuts ont été des plus heureux. Lorsque parut son volume de vers « J'aime » et « Moire », au mois de juin 1906, elle était inconnue. Six mois plus tard, toutes les revues illustrées publiaient son portrait, tous les journaux imprimaient son nom. C'est que Mademoiselle André Cortis venait d'obtenir le prix de 5000 francs que décerne chaque année le prix féminin institué par la direction du grand magazine mondain, « La vie heureuse ». Ainsi fut désigné à l'attention des lettrés et du public le livre de Mademoiselle Cortis. De toute part, on s'accorda pour reconnaître le talent, peut-être pas encore entièrement dégagé des influences de certains maîtres, Paudelaire, âge de Régnier, Verlaine surtout, mais déjà singulièrement fort et souple de la nouvelle poétesse. Et à ce titre, je vous propose de juste lire, parce que je pense que c'est quand même intéressant, l'un des poèmes qui est publié dans ce recueil. Il s'intitule « Sur les belles mains » de Madame de Grignan. « Je pense à vous. Ce n'est pas à votre renom de précieux savoir et de beauté parfaite, non plus qu'à la façon dont vous dansiez aux fêtes et qui fit que le roi vous regardât, dit-on. Vous me plaisez, non dans les verres de Bansrade, ni dans les lettres, dans ces lettres vous comptant les ragots de la cour, les foins et le beau temps, et que l'on avait mal à votre cœur malade. Je pense à vous souvent, à cause de vos mains si belles, et du bel air dont vous ripostate au fâcheux qui vous dit, blâmant vos aromates, « Madame, mais ces mains iront pourrir demain. » « Que m'importe. Aujourd'hui, elles sont encore fraîches. Vous me plaisez d'avoir continué d'aimer ces mains, de les baigner, de les parfumer. Je les vois s'amusant de cueillir une pêche. Je les vois feuilletant Descartes et Platon. Ces mains où la manchette en vieux poing faisait ombre. Et je les vois froissant les cartes du jeu d'ombre ou les billets rimes qu'envoyait le bien bon. » « La terrasse de Grignan. Quant à l'automne, vous traitiez les chasseurs et la société. Je les vois désignant la table du goûter, le vin vieux de Jussion et le miel de Narbonne. Je les vois aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Mon jour à moi, qui suis vivante et rit de mes mains fraîches. Que disait-il déjà, le bon faiseur de prêches ? Madame, ces mains-là pourriront à leur tour. Que disait-il ? Ah, ce que sont dans le silence, vos deux mains en cet aujourd'hui, mon aujourd'hui. L'une en griffe, une encore plus antique, et conduit la ronde cliquetante et marque la cadence. Mais l'autre, contournée et sèche et qui s'avance, qui donc invite-t-elle à entrer dans la danse ? » Je pense que c'est un texte assez intéressant et ça montre vraiment encore une fois la qualité littéraire des dramaturges, des poètes et poétesses et des écrivaines de l'époque qui sont désormais malheureusement tombées dans l'oubli. Le prix Fémina observera une certaine forme de parité, en tout cas une quasi-parfaite parité, en choisissant comme lauréat et lauréate une année sur deux, une femme et une année sur l'autre. Un homme, vous l'aurez donc compris. Ce qui est vraiment intéressant quand on s'intéresse à l'histoire de ce prix, premièrement, c'est de découvrir tous ces noms de journalistes, d'écrivaines, désormais malheureusement inconnues, qui pourtant ont beaucoup écrit, qui pourtant ont créé le prix Fémina qui existe encore et qui est toujours une force reconnue dans la littérature française, ce qui est quand même assez incroyable. Mais ce qui est aussi vraiment intéressant, c'est la profusion d'articles, de romans, de recueils, de conférences, de salons, de déclarations qui ont été possibles, cette profusion et cette qualité, cette diversité finalement. Ça a été possible grâce à deux choses. Ça a été possible grâce au talent des autrices, indéniable, indéniable même s'il est invisibilisé, et grâce à la sororité dont elles ont fait preuve. On s'imagine souvent le passé comme quelque chose d'assez impersonnel. On a du mal peut-être à voir les auteurs, les autrices, les journalistes, les hommes et les femmes politiques ou les penseuses comme des êtres proches de nous. Mais quand on se penche sur les jourdaux, quand on se penche sur les correspondances, quand on se penche sur les magazines, on se rend compte vraiment de la vivacité d'esprit, des ripostes qui étaient les leurs quant aux accusations qui leur étaient dirigées contre elles, leurs revendications politiques, leurs revendications même personnelles, l'humour dont elles pouvaient faire preuve et la grande sororité, comme on le voit notamment avec les publications dans le journal La Fronte de Marguerite Durand. On voit ce réseau de femmes qui mettaient en avant leurs textes, qui mettaient en avant les écrits de leurs consoeurs. Et c'est extrêmement intéressant. D'autant plus intéressant que, comme je l'ai dit, si on sort des cercles comme ce cercle, c'est-à-dire que si vous êtes tombé sur cette vidéo, il y a de grandes chances que vous me suiviez sur YouTube et sur Instagram et que vous soyez vous aussi sensibilisés à la question des autrices et des femmes dans les métiers des lettres. Mais si on sort de ces cercles-là, cette histoire est inconnue, ce matrimoine est inconnu et il faut un heureux hasard pour finalement tomber sur une autrice. Il faut une persévérance et une curiosité pour aller chercher son nom. Il faut une réelle motivation et une curiosité encore accrue pour finalement se contenter de lire un PDF ou un e-pub publié à titre vraiment remarquable, certes par Gallica, mais ce parcours de la combattante qui est celui que nous devons effectuer pour arriver à lire ces autrices qui ont été reconnues pour leur qualité littéraire, pour leur talent littéraire, qui ont été extrêmement importantes dans la vie du XIXe, ce parcours de la combattante, nous ne devrions pas avoir à le faire. Et beaucoup de lecteurs et de lectrices ne le feront pas, soit parce qu'il n'y aura pas eu ce heureux hasard, soit parce qu'il n'y aura pas eu la curiosité et la persévérance par la suite. Une curiosité qui est d'ailleurs peut-être un petit peu difficile d'avoir dans un monde assez misogyne et dans un monde qui représente le littéraire comme masculin et le masculin dans la littérature comme l'universel. Et donc celui vers lequel nous devons nous tourner est celui qui arriverait à retranscrire l'intégralité ou presque de l'expérience humaine, ce qui en fait est totalement faux. De la même façon que le prix Fémina éclaire les prix littéraires, il me semble, d'une autre façon, ne se contentant pas, comme je vous l'ai montré à mon sens, d'être le miroir d'un prix Goncourt, les écritures de ces femmes qui sont oubliées, qui sont invisibilisées, qui sont même parfois, il me semble, moquées, décriées et dénigrées, peuvent réilluminer, entre autres le XIXe ou le Grand XIXe, vu qu'on déborde un petit peu sur le XXe siècle que moi j'aime particulièrement, avec des styles, avec des intentions littéraires, avec des thématiques et finalement, avec potentiellement même, pourquoi pas de nouveaux mouvements, pourquoi pas de nouveaux courants, pourquoi pas de nouveaux événements littéraires, comme on a pu avoir la querelle des anciens et des modernes, etc. J'ai fait la mérite, en réalité, toute notre attention. C'est un vaste sujet sur la place des femmes dans la littérature, c'est un vaste sujet sur la place des femmes dans les métiers des lettres, qui dépasse très largement l'anecdotique ou le personnel, et qui permettrait, je pense, j'en suis sûre, de découvrir, en fait, de nouvelles presqu'îles littéraires, de styles, de mouvements, d'intentions, comme je vous l'ai dit, de créations, et qui ne demandent qu'à être analysées, qu'à être explorées, et qu'à être partagées avec le plus grand nombre, et un lectorat le plus élargi possible. Et c'est un sujet très vaste, un sujet qui m'intéresse beaucoup, et auquel, je pense que vous l'aurez compris, je souhaite quand même commencer à me consacrer, aussi bien dans ma vie personnelle que dans les publications sur cette chaîne. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, j'espère que ça vous aura peut-être permis de passer un bon moment de littérature, de vous renseigner sur ce prix Vireuse Fémina, de découvrir peut-être au moins de nouvelles autrices. N'hésitez pas à me faire part de vos envies pour de prochains sujets qui pourraient être en lien avec les autrices, et si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à la partager pour que cette histoire, eh bien, devienne de plus en plus connue. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt.